Finalement, ce voyage en Corée, ça me donne envie de retourner vers l'Asie, comme en Thaïlande, par exemple, j'ai toujours vu le figuier. En Thaïlande ? Je connais bien moi la Thaïlande. Moi aussi. On ne t'a jamais raconté. A la base, en 2012, avec Maxime, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas. Ouais, tu vois, au collège, il y avait du respect, parce qu'il avait son gang, j'avais le mien. Bonjour, au revoir, merci. Il y a toujours du respect. T'as mangé petit pois, j'ai vu que tu t'es resservi. Pas plus. Voilà, mais pas plus. C'était les formalités, quoi. Ça faisait quoi ? 3-4 jours que j'étais en Thaïlande. Mais je me retrouve à Bangkok, c'est une ville assez connue, parce qu'il y a pas mal de ladyboys et des femmes avec des pénis. C'est une spécialité de là-bas, parce que là-bas, si tu veux, ils aiment bien les hommes et les femmes, mais en même temps. Donc, ils ont inventé ça, avec des mecs qui... Ben, ça va, merci, tu vois. Et voilà. Tu sais pas si tu veux, paf, paf, ben une femme avec un, c'est quelque chose. Voilà. Attends, moi je t'ai pas expliqué comment je suis arrivé. Moi, ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'avaient offert un vélo électrique. Donc, tu vois, c'est un vélo, et quand t'es un peu fatigué, ça t'aide. J'y vais. Je fais à mes parents, je vais tester le vélo électrique. J'y vais. Je pars de Perfignan. J'arrive à Narbonne. Trois heures plus tard, je suis en Turquie, frère. Du coup, je me dis, je vais pas m'arrêter là. J'arrive avec mon vélo, j'arrive en Thaïlande. En trois jours. J'ai battu un record, je l'ai su qu'à mon retour. Il est quoi dans ton réservoir ? J'ai serré la main du président Jacques Chirac à l'époque. Et donc, je suis sur la plage, il est quoi ? 21h30, 21h32, grand max, tu vois, grand max. Ambiance, franchement, pas ouf, ça me fait penser un peu à la ferriade serrée. Grosso modo. Les mecs, ils ont des bandanas, ils twerk. Bon, bof. Je vois, je regarde, parce que je vois bien. Et je regarde sur la scène et je vois personne, pas de DJ. Et je vois des collègues à moi, parce que si tu veux, c'est une histoire. Bref, j'étais un peu dans le monde de la musique, de la prod, etc. Et je vois des mecs que je connais et c'est le staff, figure-toi, de David Guetta. Des Guetta. Des Guetta. Des Guetta. Des Guetta. Si tu veux, pour t'expliquer, quand j'étais à la maternelle, j'avais fait à la crèche, j'avais fait un atelier DJ et c'était lui l'accompagnateur. Et donc, du coup, bon, j'arrive, je vois que l'on pense vraiment catastrophique. Ça veut dire, 21h32, 33, 34, ça baisse. Ça baisse, ça baisse. Les mecs s'étranglent, ils s'auto-stranglent. En fait, déjà, il y a une histoire avec le barman, parce que j'arrive à la buvette, c'est un mec avec une tête de 50 ans et un corps de nourrisson. C'est un bébé. Il me dit, moi, je suis un bébé, moi. Il me dit, je suis un bébé, moi. Moi, je suis un bébé, répète-moi ça, je suis un bébé. Qu'est-ce que ça, je vois pas sa mère qui arrive, hop, il lui tête le sein. Je fais, frère, c'est un bébé, quoi. Qu'est-ce qu'il foutait David Guetta ? Normalement, il était censé mixer et c'est là que j'en arrive à là. Et je m'approche et je dis, j'envoie un, c'est Regis, c'est son manager. Et je lui dis, Reg, ça fait plus trop que ça. Reg. Ouais. Et je lui dis, il est où David ? Il est où des guettes ? Du coup, David, j'ai enlevé plusieurs syllabes. J'ai enlevé à vide. Ah ouais, d'accord, ok. Il faut que ça aille encore plus vite. Je lui dis, il est où des guettes ? Il me regarde comme ça, il me prend comme ça par la gorge. Il me regarde, il fait, il chie. Je regarde, il chie. Il fait caca, putain, il fait caca. Il a putain de moi, il me dit ça comme ça. Il a putain de moi qu'il n'arrête pas de chier. Il se vide depuis trois jours, le con. Et donc, il a en fait. Comme le choléra. Ouais, mais en plus, je vais en loge avec Reg. Je le mets à la porte comme ça, je lui fais D. J'attends. Je fais D guetta, c'est toi ? Tu fais ça va ? Tu fais un P pour oui, deux P pour non. D guetta, tu vas pouvoir assurer le show ? Ça fait non. Et je dis à Reg, vas-y, donne-moi une platine. Et j'assure le show pendant une heure. Une heure max, histoire que... Pardon. Non, c'est sérieux. J'étais là. Putain, là-bas, tu n'as pas Apple mon gars. David Guetta, il ne peut pas avoir ça. C'est un peu comme un autre. Il faut les... Qu'est-ce qu'il y a là ? Et je fais, putain, je n'ai pas mes CD. Évidemment, parce que j'étais en vacances. Jamais de ma vie, je pensais que j'allais devoir mixer. Qu'est-ce qu'il restait alors ? Ils avaient bien des réserves, toujours ? Ben, David Guetta, bien sûr, il a ses CD avec lui. Je dis, bon ben Reg, je vais me chercher les CD de David Guetta. Et je vois qu'il fait ça. Comme ça. Il met ça l'heure en dessous de son nom. Reg, il me dit, putain, tu ne fais pas me croire. Des Guetta, il chie avec tous ses CD. Parce qu'il n'arrive pas à se concentrer s'il n'a pas tous ses CD. Et c'est vrai que moi, je me lisse la barbe. Je n'ai pas de barbe à l'époque, mais je fais ce geste comme ça. Et je fais, tu n'as pas un truc sur le coude ? Je fais, bon, tu as de la chance, j'ai un magasin entier au parking. Ils me ramènent deux CD. Putain, ils me ramènent quoi, mon gars ? Ils me ramènent. Le Best of the Rhyme. C'est le Rhyme de 2002. Et le deuxième truc, c'était un CD. C'était à l'époque un CD qui était sorti. Une mixtape qu'ils avaient fait, la compagnie créole et Pavarotti. Ils avaient fait des sons ensemble. Mais comment tu veux ambiancer la Thaïlande avec ça ? C'est la question que je te pose. Pardon. Et donc, du coup, je commence à mixer. Je passe le CD. Oh, putain, ouais, putain, putain, ouais, ouais. En substance. Je suis retourné sur le bar et là, je n'entends pas un son. Et je fais, mais attends, mais je connais ce beat-là. On ne se connaissait pas tant. Oh, putain, ouais, putain, putain, ouais, ouais. J'y vais, évidemment, à l'escalier. Qui c'est que je ne vois pas ? Un vigile. Un vigile qui est très vite rejoint par deux vigiles. Du coup, une seule solution. J'en suce un. Je le prends comme ça. Je le suce. L'autre, il est jaloux. Je le suce aussi. Hop, je ne vois pas deux autres vigiles qui arrivent. Je les pepons tous. Pam, pam. Ça dure 15 minutes. Et là, je vais très vite sur le devant de la scène. Il y a déjà des ladyboys qui se sont habillés en brésilienne. Il me passe un micro. Il me l'envoie. Il me l'envoie dans la tête. J'ai toujours une bosse, là. Je tombe par-dessus le bord inconscient. Moi, je remonte. Je prends le micro. Et là, je commence à faire un truc. Je fais po, polo, po, 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 po. Eux, ils n'avaient jamais entendu ça. Non, ça ne parait rien. Parce qu'en France, c'est basique. En France, c'est basique. Mais eux, ils n'avaient jamais entendu ça. Et du coup, en fait, j'ai un peu inventé ça. Mais là-bas, tu vois. Et deux jours se transforme en une semaine. Une semaine se transforme en trois mois. Trois mois en une année. Au début, il y avait à peu près 5 000 personnes, tu vois, sur la plage. On est passé de 10 000 à 30 000. Gwendal, d'ailleurs, qui se faisait appeler Denis Montauban. Oui, Denis Montauban. Alors, pourquoi ? Je ne peux pas vraiment te le dire. Et moi, j'étais Roger le Petit. Voilà. Mais c'est nos pseudo de scène, tu vois. Dans le monde du DJ, on m'a appelé comme ça un jour. On t'a appelé Denis Montauban. Oh, putain, ouais, putain. Putain, ouais, ouais. Et au bout d'à peu près 8 mois, on reçoit notre première visite. Yes. It's Barack. C'est Barack. Barack Obama. Barack Obama from the United States of America. Le président. Et donc, du coup, Barack, qui a mon hume, évidemment. On joue au golf tout le temps ensemble. Pas mal. Il est nul à chier. Il l'a mis dans la rivière, ce connard. Ça ne fait personne point, ça. Il est con. Bref. Il m'appelle, il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, ben, c'est la fête. Il me dit, c'est la fête. Et j'arrive. Et je suis pas là. Je raccroche, il dit, j'arrive. Il arrive avec son jet. On n'entend pas son jet comme ça. Air Force One comme ça. Air Force One. Air Force One. Il arrive, il n'y avait pas de piste d'atterrissage. Enfin, il avait la flemme un peu de venir. Du coup, il atterrit directement sur la plage. Sur les gens. Oui. Il se couche. 15 000 morts. Tu vois ce que c'est, une purée ? Oui. Mouseline. L'humain. Un purée de gnaque. Il sort d'Air Force One, évidemment. Le service de sécurité, il voit 600 millions de bridés. 15 000. Il tire dans le table. Ah oui. Il tire dans le tableau. Un RPG au bazooka. Un mortier. C'est chaud. C'était la guerre. Sur cet entrefait, 1500 morts. De plus. Il rentre dans l'avion. Et là, on voit un gars qui le pousse, mais vraiment, violemment, tu vois, dans le cockpit. Il met une tête à lui. Il sort de l'avion en courant. Le service de sécurité du coup lui tire dessus parce qu'ils ont peur de lui Les balles rebondissent contre lui Comme si c'était un rocher Genre un mec barraqué Et là je te dis les balles rebondissent contre lui comme si c'était un rocher C'était The Rock C'était Dwayne Johnson Dwayne Johnson déteste Dwayne Johnson Je te la fais vite fait On est à Los Angeles On boit un cocktail sur la plage Il a pris un périllement Je ne le critique pas du tout sur ça On boit comme ça et il y a une meuf qui passe C'est le mannequin là Elle passe Elle fait clin d'oeil Et moi je me dis c'est pour moi J'y vais directement Je ne commence pas à la ken Très très simplement Puis ça se fait comme ça là-bas à Los Angeles Je vois The Rock Il tape comme ça à la table Il me vient me voir Il me fait c'est ma meuf Je lui dis je pense pas En fait ce qu'il voulait c'était violer Gwendal Parce qu'il s'est dit t'as baisé ma meuf Je vais te baiser toi maintenant Donc il était parti pour refaire le péter la rondelle à mon pote Il descend Le service de sécurité ne peut rien Il monte sur la scène Moi je lui dis Stop The Rock What the fuck you are ? What the fuck you are ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? J'ai fait du tennis Je suis comme ça Qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait soin de mouton Il passe par-dessus Comme ça Comme ça Boom ! Il arrive sur la tête tu vois A peu près ce bruit là Je limite pas trop bien Parce que je me suis rouillé Hop Il me claque Il me met une claque Je regarde Enfin je fais rien Parce que ma mère elle m'a toujours dit Si on t'embête Tu fais comme si t'avais rien vu Deuxième claque Ah c'est courageux Ca fait beaucoup de claques Moi sur cet entrefait Moi sur cet entrefait Vas-y il me claque Tu vois il me met des claques Moi sur cet entrefait Ca m'avait saoulé tu vois Qu'il me saute par-dessus Et qu'il vient éclater les platines de mon pote C'est que je crois ce que là Et du coup Il faut imaginer vraiment T'enrêle Ouais voilà Faut l'imaginer vraiment en train de se claquer Du coup je monte vite fait sur scène Je fais un petit Psss Aguindal Et là moi j'arrive Et je fais Oh je suis en train d'ambiancer Et là Là tu me fais un coup comme ça Voilà comme ça Bam ! Hop ! Dwayne Johnson s'éclaque J'ai fait exprès Séisme de magnitude 5,6 La moitié de la Thaïlande est désolée Elle est désolée C'est à dire elle est détruite Mais elle est désolée pour Dwayne Johnson Pendant 5 mois Il est resté par terre comme ça Ah putain le con On PLS le mec Et on leur dit stop Et là c'est une pluie de larmes Une pluie de larmes Une pluie de larmes Quatre jours de larmes Cent mille Thaïlandais Je sais pas si t'as mis au monde Le concert de Johnny à l'Olympia en 2000 Sur cet entrefait Donc je reprends mon vélo électrique Tu vois Je fais une tape à la main Du petit barman Du nourrisson barman Qui était mort Mais qui allait mieux On rentre chez nous en France Là on apprend que La présidente de Thaïlande est renommée Denis Montauban Il y a des livres On est des icônes partout Je sais pas si t'as mis le film Il y a des parcs d'attractions Le film Thaïlandais Qu'ils ont fait récemment Top Gun Ils ont pris des acteurs Thaïlandais Bah c'est un peu espéré C'est vrai qu'on dirait pas Quand tu le regardes comme ça Mais c'est un peu espéré C'est un peu espéré C'est comment dire C'est entre les lignes Ah c'est un peu espéré Si tu lis entre les lignes C'est un peu espéré C'est un peu espéré Tu arrêtes de nous casser les couilles Voilà Ouais Yes On y va On y va Ouais parce que Non, encore ça rentrait Toi j'avais rendez-vous Là, j'avais rendez-vous à la bombe Non, non, toi tu restes assis Par contre Ouais, ouais Voilà T'as vu que t'avais dit J'avais rendez-vous à la bombe Parce que j'avais déposé un brevet Pour la bombe à l'envoi Ah ouais Ouais T'as vu qu'il faut le voir C'est un peu de merde C'est un peu de merde C'est un peu de merde